Tous les week-ends sur Rome, c'est Planète Romandie, le rendez-vous des romans, l'artiste de la semaine. Cela fait à peu près un mois que l'iPhone 5 est disponible en Suisse, les appareils d'Apple se sont vendus comme des petits pains. Cependant, tout le monde n'est pas satisfait de son achat à l'insart de Georges Hérance qui nous explique sa déception en chanson. J'ai changé de natale pour un tout nouveau, mis à la poubelle pour un iPhone nouveau. Je comprenais ses fonctions, un peu rustiques mais faciles, maintenant j'ai l'air d'un con. Avec ce putain d'écran tactile, auprès de mon vieux Nokia, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'acheter cet iPhone, auprès de mon vieux Nokia, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, une andouille, un con. J'écoute ses bipes sans ses vibrations. J'ai tellement d'applications, je me perds dans les options. Elles me paraissent inutiles et je me sens imbécile. On doit tout acheter pour pouvoir jouer. Je dépense mes thunes sur le store iTunes. Les jeux d'avant étaient mieux, j'avais un meilleur niveau. Mais je comprenais les règles du jeu et je dépensais moins gros. Auprès de mon vieux Nokia, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'acheter cet iPhone. Auprès de mon vieux Nokia, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'ai acheté une fourre pour le faire durer. Mais je sais qu'un jour, je le ferais tomber. L'ancien, je pouvais le lancer. Dessus, je pouvais marcher. Il ne s'est jamais cassé. Il savait résister. Le surnom d'infâme me va comme un gant. J'ai vendu mon âme pour un écran plus grand. Au magasin de Swisscom, le vendeur m'a bris pour une pomme. J'avais pas besoin d'Apple pour faire mes appels. L'artiste de la semaine.